Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Je pense qu'on va se marrer Ouais, et bah écoutez, j'ai trouvé une fenêtre Où il ne pleuvait pas Mais malheureusement, on a pas mal de vent Donc je sais pas si c'est le jour idéal Pour vous parler du Tiro 69 On verra bien En attendant, voilà, je vais faire quelques tests Alors bien sûr, je ne vous ai pas fait tout le montage Puisque ça a déjà été fait D'ailleurs, je vous mettrai peut-être la vidéo de Kane Hutchinson Qui a fait le montage complet Donc si vous avez besoin d'un coup de main pour le montage Rendez-vous sur sa vidéo Donc, ce petit Tiro 69 Bah écoutez, moi je l'ai testé Il y a besoin de régler les p'tits Il y a besoin de faire quelques petits changements C'est sûr et certain On ne va pas commencer tout de suite par le résumé Et qu'est-ce que... Oh là 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 là, ça va être terrible Ça va être terrible Ça se trouve, je vais le perdre Ça se trouve, je vais le casser Donc, restez bien sur la vidéo Je pense que ça va donner aujourd'hui J'avais même prévu le petit E-Flight Nazgul Pour vous faire quelques images Mais alors, je ne sais vraiment pas si c'est le temps idéal Même si on a un ciel qui est plutôt sympa Moi j'aime bien quand c'est un peu nuageux Comme ça, c'est joli Ça change du bleu complet Bref, le petit Tiro 69 Qu'est-ce qu'on trouve sur ce petit engin ? Alors déjà, on a des petits moteurs En 1104, 8600 kV Qui fonctionnent en 2 et 3S Dessus, on trouve des petites hélices Bipal 65 mm Qui sont hyper souples Et je pense que c'est un des soucis de cet appareil C'est que les hélices sont très très souples Et on ne va pas pouvoir voler La tempête se lève Et même le sac à dos, il bouge C'est pour vous dire Donc comme je vous disais, les hélices Pour moi, c'est un petit peu le souci sur cet appareil Donc on va en tester plusieurs Aujourd'hui, j'ai emmené des Je ne sais pas si j'ai bien fait Des Havan Rush en 2,5 inch Et j'avais aussi emmené Des petits Gemfan Ulki Ici, en 2 inch En 3 pales On les connait bien Et j'avais emmené encore des 65 mm En 3 pales Pour voir si on pouvait avoir Quelque chose d'un petit peu meilleur Mais je vous dis, aujourd'hui Je ne suis pas sûr que ce soit le jour idéal Pour avoir un vrai rendu De ce que ça peut donner A mon avis, ça va vibrer Ça, c'est sûr et certain Mais bon, je suis un fou Je suis un malade On va essayer quand même Donc dessus est équipé Un petit ESC 4 en 1 20 ampères Donc il lui prend du 2 au 6S Mais il ne faut pas dépasser le 3S Sur celui-là Équipé de son petit condensateur Dessus, une petite carte F411 En 20-20 également Qui prend l'OSD Bien sûr qu'il y a l'OSD Qui prend le S-Bus Le E-Bus Le PPM Et le DSMX Sans souci Une petite Cadix Beetle Alors voilà Avec mes premiers essais Je n'ai pas trouvé ça terrible Je pense que la Cadix Beetle Moi qui aime beaucoup les Cadix Je pense que la Beetle N'est franchement pas la meilleure Je ferai certainement un test Avec une EOS De chez Cadix également Qui elle n'a plus rien à prouver Ou peut-être même La toute nouvelle Cadix Baby Turtle La nouvelle sortie Je l'ai commandée Ça y est Donc on essaiera peut-être De mettre la Baby Turtle Là-dessus Avec une autre petite coque Tiens je vais vous montrer Harold l'a fait Si je le trouve Je vous mettrai une photo De ce que ça peut donner Le rendu Voyez J'ai imprimé Ce petit support caméra Avec Hop Ce petit chapeau Ici Cette petite coque Qui viendra facilement Sur Ce petit Tiro 69 Qui permet de mettre Une caméra un peu plus grosse Donc peut-être Qu'on essaiera ça Si je ne l'ai pas cassé D'ici là Ce serait bien que le vent Se calme au moins Pendant un quart d'heure Dessus on a un petit VTX 25 mW Simplement Mais qui a quand même 48 canaux Et qui fonctionne avec Le Smart Audio Donc c'est plutôt pas mal Et moi comme récepteur J'ai mis le FS A8S Que j'ai fixé sur l'arrière Comme vous le voyez Pour renforcer un petit peu le tout Je l'ai fixé déjà Avec un collier Colson Un Rieselan Mais j'ai également On voit le petit Rieselan Qui est en dessous Ici J'ai également mis Une gaine thermo Sur le dessus Pour prendre Le récepteur Avec le haut du VTX Qui va me renforcer Un petit peu le bloc Donc pour éviter De perdre un élément Je pense que tout va tenir On verra bien Mais en cas de crash Donc je sais qu'il est solide En cas de crash Moi je l'ai déjà fait tomber Deux, trois fois La seule chose qui s'est passé C'est que la caméra A été éjectée Mais par bonheur Elle n'a pas été abîmée Je pense que vous entendez le vent Peut-être même plus que moi Je vais me tourner Là j'ai le vent dans le dos Il y a tout Qui va s'envoler C'est terrible Donc voilà On va faire ce petit test aujourd'hui Vous allez me demander Qu'est-ce que c'est Que ces petites choses là Bah ça c'est un truc Que j'ai eu envie de tenter Voilà J'ai eu envie de faire ça Alors c'est tout simple A faire Donc il y a plusieurs utilités A avoir ça C'est que déjà On a un support pour le poser Il se pose bien à plat Avec ça Je vous explique après Comment je l'ai fait Ça fait également Une protection sur l'avant Quand on avance On a quelque chose Qui bloque ici au milieu Et pareil Ça va protéger un petit peu Les batteries Puisqu'on va pouvoir Le placer Directement sous la batterie Puisque moi J'utilise des longues Et c'est ce qui va faire Le contact au sol Plutôt que la batterie Quand on va se poser Ou si jamais On se pose avec Un petit peu de violence Donc c'est tout simple Vous le voyez C'est deux colliers Colson De Riesland Donc un que j'ai fixé ici Un que j'ai fixé en face Et en fait J'ai replié les deux Sans chauffer Sans rien faire J'ai découpé simplement Ce qui dépassait De chaque côté Et je les ai enfilés Dans une gaine thermo Une double épaisseur Pour avoir quelque chose De bien rigide De bien solide Donc voilà Ça me fait un petit chose en plus Ça me fait des pieds Pour le poser Et une petite protection Pour la batterie Donc ceux qui n'ont pas compris J'essaierai de faire un petit tuto Pour se faire ça Parce que ça peut se faire Sur beaucoup de petits quads Et ça ne rajoute pas Beaucoup de poids Donc c'est parti Je mets en route On va essayer de décoller Avec les hélices d'origine J'ai emmené une batterie 2S Tiens je vais commencer en 2S Et après on essaiera en 3S En changeant les hélices Pour voir si on a une petite différence Même aujourd'hui Avec ce vent là C'est parti Let's go Regardez le vent qu'il y a Allez bon vol Peut-être Alors là Je suis en configuration De PID 2 Alors c'est pareil J'ai préparé 3 configurations La première dont je vous avais parlé C'était bien Parce qu'il n'y avait pas du tout De vibration Mais par contre Je n'étais pas du tout Loqué Vous voyez comment je suis poussé là C'est impressionnant Donc là je suis face au vent Pareil On va consommer pas mal Ah là c'est pas mal Comme PID Je suis bien loqué Ah c'est propre Donc que 25mW Sur ce petit VTX Donc ça reste un engin de proximité C'est sûr Pour l'instant c'est propre J'arrive à voler C'est un engin qui est vraiment bien pêchu Est-ce que je log bien Ah il tient bien Donc même en 2S C'est un engin qui a pas mal de pêche Ma batterie était peut-être pas super par contre Donc j'ai augmenté mes rates Bien sûr Mais sinon c'est plutôt propre Ah écoutez Je suis assez satisfait Moi je n'ai pas beaucoup de vibrations Mais je vous dis Pour les vibrations Ça ne va pas être le jour idéal pour tester Là j'étais face au vent Là je me retrouve dos au vent Donc autant vous dire Que ça envoie Je ne vais pas insister trop longtemps Sur Sur cette 2S Là j'ai eu un Mauvais contraste là Donc je vais revenir sur ce que j'ai dit La caméra ça va C'est assez propre Ça ne vaut pas Ça ne vaut pas une ratelle C'est sûr Là vous voyez J'ai un contre-jour Ici J'ai des zones de De sombritude Allez on s'amusera plus en 3S Je pense Je ne vais pas trop insister Mais en tout cas Les pits me conviennent pas mal Puis ma foi Les hélices C'est plutôt correct Ouais Allez je vais me poser Je ne vais pas insister trop sur la batterie Alors il faut que j'arrive à me poser sur le tapis Parce que c'est bien humide partout Et je n'ai pas mis Mon anti-humidité Ah ça bouge bien Dès qu'on est au ralenti Tac Génial Allez je mets une 3S Bon la caméra est de travers Elle est posée sur moi Vous voyez ce que je vous disais Pour Hop Les petites protections que j'ai faites Vous voyez si je me pose là Un peu violemment C'est la protection qui va prendre Et non pas la batterie Donc c'est vraiment un petit plus Et sur l'arrière Ça permet de garder les fils éloignés Puisqu'on va les passer par en dessous Donc j'ai torsadé bien sûr Un peu la balance dans l'XT30 Mais vous voyez ça aide un petit peu quand même Sur un petit engin comme ça Et ça ne l'empêche pas de voler Allez on y retourne Allez c'est reparti Cette fois-ci C'est une Tattoo 3S 450 mAh Les longues Bien sûr je remettrai les liens Dans la description Hop C'est reparti Toujours les mêmes hélices Les hélices d'origine Donc là vous voyez je suis à 4V Alors que j'étais chargé à fond Donc à mon avis Il va falloir que je règle un petit peu Mon VBAT Je pense Donc là je suis face au vent C'est vraiment très dur Je le sens Ça résiste pas mal Mais ça passe hein Il n'a pas beaucoup de prise au vent Ah j'ai vraiment pas de vibration Les seules vibrations que je peux avoir Je pense Ça va être les vibrations Avec le vent Vous voyez mon petit FS-A8S Fonctionne plutôt bien On va se faire un petit power loop là On va se faire un petit full throttle Pas trop face au vent La batterie n'est peut-être pas à fond Ça va Ça oscille un petit peu Mais c'est pas violent Je fais n'importe quoi là Oh oh J'ai bien failli le mettre dans les choux Donc juste après J'ai emmené ma petite batterie 3S Dont je vous parlais En Heli HV Celle qui fait 520 mAh Alors au niveau de la portée Qu'est-ce que ça donne Là je suis derrière moi Ça va Bon j'ai le V200 sur le nez Donc ça va La réception est correcte Vraiment un bon répondant Sur ce petit engin Bah écoutez Je suis plutôt content De mes PID Je ne vais pas les changer Il faudra que je reteste Avec un jour sans vent Mais je ne détecte pas De vibrations Dans mes lunettes Donc je vais aller en dessous 3,5V Parce que j'estime Que mon VBAT Était un petit peu bas Dès le départ Donc je vais attendre Qu'il me marque Posez-vous Vite Vite Écoutez, je suis content, avec un vent comme aujourd'hui, pour un petit two-speak comme ça, il y a vraiment moyen de s'amuser, je ne combats pas plus que ça. Non, franchement, alors est-ce qu'il me met une alerte batterie, si je fais un petit full throttle, 1, 2, 3, non, vous voyez, ça descend un peu, mais je n'ai pas envie de faire encore l'alerte batterie, donc ça ne devrait pas être mal. Ça fait déjà 4 minutes que je vole, c'est pas mal ça. Allez, mes batteries ne sont pas trop vieilles, je ne vais pas insister, on va se poser et je testerai les batteries une fois à la maison. Allez, on fait tout pour ne pas tomber dans l'herbe mouillée. Allez, la rafale, regardez le vent qu'il y a. Yes ! Wow ! Ça, ça vaut une petite danse ! Bon, là, il est équipé de la batterie TBS 520 mAh en 3S en LIHV et j'ai mis les petites à vannes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, soit ça fait du caca, soit ça fait un engin de guerre. C'est parti pour le test ! Ouais, mon VBAT ne doit pas être super bien réglé, parce que là, je suis à 4,23, alors que je devrais être dans les 4,30 à peu près. Donc, je suis un petit peu en dessous sur le VBAT, c'est bon à savoir. Bon, c'est parti ! On va voir si ça change quelque chose. Alors, c'est sûr que ces Havan, là, ont beaucoup plus de pas. Ça devrait être plus pêchu. Allez, premier test ! Ça décolle tout seul. Alors, pareil, les deux tests que je viens de faire, je vous confirme que les moteurs n'ont pas chauffé. Enfin, ils ont chauffé, mais très, très légèrement. Ils étaient à peine tièdes. Donc, c'est ce qui me dit aussi que les PIDs sont plutôt corrects. Il a l'air bien, bien loqué. Ah, ouais, c'est bien nerveux, du coup, là. Ah, ils couignent bien, hein. Ah, ils montent droit, net, propre. Excellent. Yes ! Ah, top ! Bah, écoutez, le petit VTX en 25 mW, ça fonctionne pas mal. Ah, ça bouge pas. J'ai vraiment hâte de retester un jour où j'aurai pas un brin de vent. L'année prochaine. excellent ah ça ne bouge pas du tout c'est vraiment super loquet, c'est nickel ok, je vous afficherai les PIDs les enfants donc elles sont au-dessus de mes premières PIDs qui permettaient de ne plus avoir d'oscillation enfin plus de vibration du tout mais qui n'étaient pas forcément super loquées elles étaient plus interloquées un petit peu de wobble excellent génial ce petit tiro franchement pour le prix vous le savez, il était affiché à 60 et quelques avec le petit coupon bon déjà sans le coupon il vaut le coup 60 euros franchement ça le fait c'est vraiment pas un gros investissement pour un engin qui fonctionne vous l'avez vu, je n'ai pas fait de modification mis à part les PIDs qu'il va falloir changer ça c'est pas grand chose à faire mais sinon les hélices c'est vraiment un plus là comme vous l'avez vu, ça fonctionnait déjà très très bien avec les hélices d'origine elles sont certainement un peu plus fragiles c'est clair quel répondant ah c'est propre c'est propre franchement donc quand je dis ça j'ai envie de dire je parle même plus du rapport qualité prix d'accord il y en a pour 55 euros à peu près sans les batteries mais mais je mettrais un peu plus franchement s'il fallait mettre 80 euros je les mettrais c'est un super petit to speak franchement autant pour pour s'initier au montage que pour le pilotage franchement si vous ne faites pas le fou si vous ne tapez pas des murs en béton j'ai un truc qui me chatouille le bras c'est chiant barre-toi après je sais qu'il est résistant sur des chutes basiques je n'irai pas jusqu'à me prendre du parpaing ça c'est clair allez on va pouvoir se poser waouh je me suis amusé franchement je me suis amusé et vous l'avez vu même avant comme aujourd'hui on a facilement des rafales à 45-50 km heure sans problème si vous regardez la météo d'hier puisque là on est hier tac yes top putain ben rien de la dire barre-toi la mouche je t'ai vu barre-toi la mouche bon ben maintenant on va le tester avec une 6S pour voir s'il tient le coup non je déconne bon et bien que dire que dire sur ce petit Tiro 69 vous le saviez déjà vous le saviez déjà mais c'est un super petit to speak au niveau rapport qualité prix au niveau performance il vaut largement c'est 60 euros il n'y a aucun souci là-dessus même la caméra franchement avec un jour clair comme aujourd'hui je ne suis vraiment pas déçu peut-être un petit peu des fois de contre-jour mais rien d'hallucinant rien de violent par contre je ne vous cache pas que j'ai vraiment envie d'y monter la petite la nouvelle Cadix Baby Turtle je crois qu'elle est même en promo en ce moment n'oubliez pas encore une fois je vous le répète d'aller jeter un oeil dans ma description vous avez les liens des produits bien sûr je vous mettrai les petites hélices les moteurs n'ont pas chauffé encore une fois ils sont à peine tièdes même avec ces hélices là qui ont un gros pas donc le top franchement les PID sont vraiment bien je pense qu'on est sur quelque chose de correct si vous avez mieux dites le moi mais en attendant je ne suis vraiment pas déçu de mes PID aujourd'hui ou alors ça vibre mais dans le sens contraire du vent ce qui fait qu'aujourd'hui ça s'annule ça se trouve un jour sans vent ça va voler comme de la merde pardon bref non vraiment pas déçu de ce petit Tiro 69 voilà je ne peux que vous le conseiller pour ceux qui veulent tester ceux qui veulent s'initier au montage ou au pilotage c'est vraiment super sympa voilà je ne regrette pas de l'avoir commandé parce que oui je l'ai commandé ce n'est pas un cadeau offert par Banggood c'est moi qui l'ai commandé tout seul même si je l'ai quand même commandé sur Banggood mais il s'avère que voilà c'est un bon produit et je suis obligé de tester les Tiro maintenant que j'ai commencé je ne peux plus m'arrêter donc ouais génial ce petit Tiro tiens pendant que j'y pense Damon RC les petites sangles qu'il y a là c'est grâce à Arrow FPV c'est mon petit Fabien qui m'a donné ce lien qui m'a dit qu'il avait commandé des sangles et j'ai fait pareil parce qu'elles sont super sympas vous avez toutes les tailles que ce soit pour des petits comme ça ou pour les gros avec des boucles en métal vraiment très bonne qualité tissée bien solide c'est pas du Kevlar je ne pense pas mais c'est vraiment bien résistant et elles se faufilent partout voilà le montage est bien fait donc pareil je vous mettrai là non plus c'est pas un lien affilié je ne fais pas une publicité parce que je les ai payées mes démons mais je vous mettrai le lien parce qu'elles sont vraiment sympas voilà intéressant donc allez y jeter un oeil si vous voulez et il faut en commander quand même un petit lot parce qu'il y a quelques frais de port mais moi j'ai pris je crois que j'en ai pris 8 8 ou 10 dans différentes dans différentes tailles et je m'en suis bien sorti ça me revient à peu près à 1,50€ quelque chose comme ça de la sangle ou 1€ je ne sais plus mais en tout cas très sympa cette petite sangle démonercé donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui moi je vais mettre en route je pense le petit Nazgul je vais aller faire quelques images si je réussis à faire quelque chose de correct je vous les mettrai en fin de vidéo en attendant je vous mets mon Betaflight pour le Tiro 69 dans l'outro et puis les pits bien sûr que vous retrouverez gardez celle-ci si vous avez le Tiro testé dites moi ce que vous en pensez donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci encore à vous d'avoir suivi jusqu'au bout merci encore à vous d'être là et de me suivre bien sûr sur Youtube et sur les réseaux sociaux coucou les Tazou donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui moi il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501